Bonjour et bienvenue sur cette présentation du métier d'Urbisense. Pour définir ce métier, on pourrait utiliser trois expressions. Savoir arroser, utiliser l'agronomie urbaine et fabriquer des racines. L'histoire a commencé par l'invention d'une sonde tensiométrique aux Etats-Unis pour l'agriculture et en particulier pour les grandes cultures. Ces sondes sont ensuite arrivées en France en 1995, parfois dans des projets de recherche appliqués. A Angers, à Lyon, puis en Ile-de-France, au Val-de-Marne, à Paris et dans les Hauts-de-Seine, ce capteur est de plus en plus utilisé. Urbisense a racheté ce savoir-faire en 2015. Nous avons industrialisé la méthode et fabriqué notre propre capteur pour pouvoir diffuser ce savoir-faire français avec une ambition mondiale. Aujourd'hui, la communauté Urbisense, ce sont plus de 1500 professionnels qui suivent plus de 350 projets partout en Europe. Arroser, ça paraît simple. C'est mettre de l'eau au pied d'un végétal pour qu'il reste bien vert. Eh bien non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce sont les racines qui sont déterminantes pour bien savoir arroser. Et elles ont leur propre fonctionnement. C'est là le vrai savoir-faire d'Urbisense. Savoir arroser, quand il faut, à la bonne quantité. L'objectif, c'est d'inciter le végétal à développer son système racinaire par un arrosage spécifique. C'est l'arrosage agronomique. C'est en favorisant des cycles d'assèchement, puis de réhumectation, tout en restant en permanence en confort hydrique, qu'une réaction physiologique du végétal le conduit à augmenter son développement racinaire. Alors comment ça marche ? Côté capteur, nous avons choisi d'utiliser les sondes tensiométriques. Ce sont les seules qui permettent de mesurer l'eau réellement disponibles pour le végétal. Physiquement, ce capteur mesure une forme de pression nécessaire à extraire l'eau du sol. Et ça, pour un agronome, ça fait une énorme différence. Pour collecter les données du capteur, on utilise un matériel qu'on a inventé parce qu'il n'existait pas. C'est donc une MiniSense. C'est un dispositif autonome, sur pile, qui envoie ces données via le réseau Sigfox ou LoRa jusqu'au serveur d'UrbaSense. C'est le réseau de l'Internet des objets. Ensuite, nous traitons ces données, préparons et envoyons un bulletin d'arrosage hebdomadaire. Sur le terrain, prenons l'exemple d'un arbre. Tout simplement, on va mettre une sonde dans les racines pour pouvoir suivre son activité racinaire existante à la plantation. Des sondes plus loin, aux endroits où il n'y en a pas encore, mais où on va attendre qu'elles arrivent et on va surveiller progressivement la progression des racines sur les différentes sondes de plus en plus éloignées du pied de la plantation. Alors, on travaille sur les arbres. On travaille également sur les terrains de sport, où là, souvent, on arrive à diviser par deux la consommation en eau des terrains et à faire grandir les racines dans des mesures vraiment très importantes. Le suivi des bacs plantés également permet de rationaliser les arrosages. On va également permettre un arrosage agronomique sur des systèmes intégrés, souvent à distance. Ce qui est nouveau, c'est que nous permettons également une veille sur les plantations tous les jours, car le capteur nous envoie des mesures plusieurs fois par jour. Jusque là, personne ne pouvait surveiller ces plantations tous les jours. On permet la maîtrise des enracinements. L'arrosage agronomique, dont je vous parlais, conduit à une réponse racinaire du végétal. Certains utilisateurs parlent même d'éducation de l'arbre à la vie en milieu urbain grâce à un ancrage en profondeur. Ce système sert aussi à surveiller la qualité des arrosages et à vérifier qu'ils ont bien eu lieu. Rationaliser son arrosage, c'est apporter la bonne dose au bon endroit, au bon moment, à partir de mesures. Et c'est ça qui permet de réaliser des économies très importantes. Voici un autre exemple pour illustrer notre technologie. Lorsque vous avez un sol humide, le soleil ne l'assèche qu'en surface, et très peu en dessous de la surface. A l'inverse, dès que vous avez un végétal avec un système racinaire, le sol contenant les racines, lui, est très rapidement asséché. Le végétal exporte l'eau vers l'atmosphère. C'est ce phénomène que nous mesurons et qui nous permet de travailler. Alors concrètement, voici les différentes étapes. Au départ, on a un plan sur lequel on va positionner des stations sur des arbres témoins représentatifs. On vient ensuite installer des stations sur le projet. Puis, à partir de ce jour-là, on reçoit, chaque jour, plusieurs fois par jour, des données à Versailles, chez nous. Et nous allons traiter ces données et renvoyer une prescription d'arrosage chaque semaine sous la forme d'un bulletin. Envoyer un jour convenu à une liste de personnes qui est concernée par le projet de plantation. Ensuite, à la fin de l'année, on fait le point. Comment les racines se sont-elles développées ? Est-ce que c'est satisfaisant ? Combien d'eau a-t-on dépensé ? Et surtout, combien d'eau a-t-on économisé ? Voici un exemple de bulletin d'arrosage qui est proposé chaque semaine à l'ensemble de nos utilisateurs. On va y sélectionner et y discriminer un certain nombre de secteurs qui sont des groupes d'arrosage censés fonctionner de la même manière. Pour chacun de ces secteurs, on va retrouver la quantité d'eau à apporter, éventuellement les problèmes rencontrés, des informations sur le développement du système racinaire des végétaux suivis. Une plateforme internet, disponible depuis un mobile, permet d'avoir accès aux données très facilement et sans aucun logiciel à installer. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le domaine de l'aménagement du paysage, le suivi agronomique des plantations est une révolution. Précédemment, comment est-ce qu'on pouvait voir la santé d'un arbre ? Seulement par ses feuilles. Aujourd'hui, grâce à Urbassens, vous disposez d'une approche racinaire de cet arbre. Et donc, tous les professionnels de l'aménagement qui se préoccupent des plantations, chacun dans leur métier, peuvent maintenant être rassurés sur le bon développement racinaire de leur plantation. Y compris les aménageurs qui construisent nos villes, y compris les maîtres d'oeuvre, les entreprises du paysage et les gestionnaires, qui, à la fin, vont s'occuper d'un patrimoine vivant pour plusieurs décennies. C'est terminé. Merci d'avoir suivi cette brève présentation. Pour aller plus loin, vous informer et démarrer même un suivi agronomique de vos propres plantations, je vous invite à nous laisser un message en suivant le formulaire situé à côté de cette vidéo. Si tout va bien, normalement, plusieurs questions doivent apparaître et émerger. Comment mesurez-vous la croissance des racines, par exemple ? Ou comment puis-je équiper correctement mon projet ? Donc, pour toutes ces questions-là, laissez-nous des messages, et l'équipe d'Urbassens se fera une joie de vous répondre. Vous pouvez également retrouver toute notre documentation sur urbassens.fr. Très bonne journée et à bientôt. Très bonne journée et à bientôt.